Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand, grand, grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas et qui me découvriraient aujourd'hui avec ce podcast, je suis lotisseur, marchand de biens, investisseur et je vis de mon immobilier depuis 2018. J'ai écrit un livre qui s'appelle Riche de liberté dans lequel je vous explique comment atteindre votre indépendance financière en faisant des divisions foncières, des divisions de terrain, ce que je fais à l'année. La promesse c'est d'arriver à dégager 50 000 euros de marge par an pour pouvoir en vivre, dire ciao patron et profiter aussi de la vie et des choses qui vous intéressent vraiment. Si vous voulez vous procurer mon bouquin, il est dispo sur www.abinvest.net slash boutique ou alors sur mon Instagram at unevie de liberté, vous pouvez vous abonner, c'est un super compte. Je dis ça aussi parce que c'est le mien, vous cliquez sur le lien dans la bio et vous avez tous les liens pour acheter mon livre. Et si jamais aussi ça vous intéresse, sur mon compte Insta, vous avez les stories de travaux de lotissement que je fais où là vraiment ça parle vraiment, on voit les travaux, les poses de tuyaux et tout ça. Et chaque semaine on se retrouve dans ce podcast qui s'appelle Une vie de liberté et qui pour le coup ne parle pas que d'immobilier mais de tout ce qui nous permet d'avoir une vie plus libre que ce soit au niveau du mindset ou de la liberté financière, des finances personnelles. Et voilà, c'est chaque semaine, c'est mon plaisir de vous retrouver dans ce podcast et on va pas déroger à la règle, on va remercier tous les gens qui m'ont écrit et liké vraiment suite au podcast de la semaine dernière. Un grand merci à Xavier, David, Amandine, Soussou, Clément, Xavier, Romain, Sylvain, Delphine, Pauline, Quentin, Audrey, Jérôme, Max, Alex, Antoine, Robin, Cyril et Benjamin. Donc un grand merci à vous tous pour tous vos messages, j'en ai sélectionné quelques-uns qu'on va lire tout à l'heure. Je voudrais aussi, avant de démarrer le podcast de cette semaine, remercier tous les gens qui prennent le temps de liker les épisodes, qui prennent le temps de commenter et de s'abonner surtout. On est 367 sur YouTube, ça y est, sur SoundCloud on est 304, on a dépassé les 300. Ça, ça me fait vraiment hyper plaisir, c'est un truc de fou. Et le mieux, c'est que sur Apple Podcast, on est à 99 commentaires 5 étoiles. Alors qui sera le centième ? Je ne sais pas. Mais un grand, grand merci pour ça, c'est ce qui m'aide le plus à me faire connaître. Et merci aux 5 personnes qui ont pris le temps de commenter cette semaine. Donc il y a Benoît, Iri74, Antoine de Nantes, que je vais bientôt voir, Absinthe et Sassou63. Merci beaucoup, beaucoup à vous, c'est top, c'est ce qui permet vraiment de continuer à faire connaître ce podcast. Et ça, c'est top, ça me fait vraiment plaisir. Avant de revenir sur le podcast de la semaine dernière, je voudrais faire un petit retour sur la semaine que j'ai passée la semaine dernière. Pour ceux qui me suivent en story sur Insta, vous l'avez vu, j'ai eu la chance toute la semaine dernière de partir en mastermind immobilier avec le Club des Rentiers de Facebook, avec mon pote Alex qui organise ça. Et que dire, à part que c'était fantastique, on est parti à Lanzarote dans les Canaries. C'est une petite île espagnole au large du Maroc, une île volcanique, c'est vraiment incroyable les paysages. C'est vraiment un gros caillou volcanique tout noir et les paysages sont vraiment beaux. C'est plus que lunaire, il y a un moment j'ai même mis une story où on se croirait carrément sur Mars. Et donc je suis rentré samedi après-midi et j'enregistre ce podcast le dimanche soir à 16h, vraiment la veille de la sortie. Parce que pour tout vous avouer, hier j'étais un peu mou, j'ai même dormi toute l'après-midi. On a vraiment passé une semaine de dingue. On était plus de 60 investisseurs à partir. Et voilà, alors outre vraiment la rigolade et la franche camaraderie qui règne entre nous tous parce que c'était vraiment excellent. On a parlé d'immobilier, on a pu faire des présentations sur l'immobilier. J'ai fait une présentation sur la division foncière accompagnée de William Costa aussi qui est marchand de biens. Il y a mon pote Charles avec mon pote Max qui ont donné une petite conférence, mais vraiment une présentation sur la colocation. C'était vraiment passionnant, c'était super. Et tout ça pour vous dire que c'est vraiment important de sortir de chez vous pour réseauter, pour rencontrer des gens comme ça, parce que ça vous met au défi de réussir. Même si c'est dur de sortir de sa zone de confort, c'est hyper important de sortir, rencontrer des gens, créer du contact et vous y rendez, vous rendez les choses possibles en fait. Et sur ce podcast, chaque semaine, on parle de liberté et la semaine dernière, j'ai vraiment pu vivre la liberté et être avec des gens qui sont comme soi, qui sont indépendants. Alors, je pense que sur la soixantaine d'investisseurs qu'on était, il y a vraiment la moitié aujourd'hui qui est vraiment rentier, qui vit vraiment de son immobilier. Alors, bien sûr, rentier, c'est toujours une définition à prendre avec des pincettes parce qu'on se rend compte que, comme le disait Nicolas Popovitch l'autre fois, tous les gens qui ont réussi à atteindre cette indépendance financière, c'est quand même des bosseurs et ils font pas mal de choses, ils continuent vraiment de faire fructifier leur patrimoine, de faire de l'achat-revente, de bosser, de développer des business à côté. Et tout ça, c'est vraiment passionnant, passionnant de rencontrer des gens comme ça. Et pour ceux qui ne sont pas encore dans l'indépendance financière, ça leur permet de voir ce que c'est, de voir si ça leur plaît et d'avancer vraiment. Donc, c'était fantastique, ça permet de vivre cette liberté justement. Et quand on était là-bas, il y a Alex, le boss du club des rentiers, l'administrateur du groupe Facebook, qui a mis un poste sur la plage puisque la plage était vide. Alors certes, il y avait le Covid-19, mais la plage était vide et il mettait deux options à votre avis. Pourquoi la plage est vide ? Est-ce que les gens sont trop fauchés pour partir ? Ou est-ce que les gens sont riches mais qu'ils n'ont pas le temps d'en profiter ? Et ça m'a vraiment parlé ça parce que oui, certes, si on ne travaille pas, qu'on n'a rien, on n'a pas de moyens, on ne peut pas partir, c'est une chose. Mais si on cherche que la richesse ait accumulé de l'argent, certes, c'est une course où on va accumuler des richesses. Mais si on n'a pas le temps de les dépenser ou que nos business nous prennent trop de temps pour en profiter, c'est quand même dommage. Et ça permet de réfléchir au-delà de la blague, de réfléchir sur vraiment le sens qu'on veut donner à sa vie. Est-ce qu'on veut accumuler pour accumuler ? Ou est-ce qu'on veut accumuler pour pouvoir se faire plaisir, faire des choses qui sont importantes pour nous ? Et on va avoir tout le temps d'en discuter et d'en disserter dans le sujet du jour, vous allez voir ça. Mais sinon, on n'a pas nagé avec les raies là-bas, mais par contre, on a fait plein d'autres choses. On a fait du catamaran, on a passé une journée exceptionnelle en catamaran, tous ensemble. C'était vraiment la liberté, on a fait du buggy. C'est la première fois que je faisais du buggy dans le désert, incroyable. Et la sensation de liberté était totale. Donc voilà, c'est bien de voler la liberté et c'est aussi bien de la mettre en pratique. Surtout qu'au final, je crois que le voyage m'a coûté autour de peut-être 100 euros par jour. Donc, c'est accessible, c'est la liberté accessible et il ne faut vraiment pas s'en priver. Plutôt que d'accumuler des choses, accumuler des expériences, c'est vraiment top. Donc voilà, je fais un gros gros bisou à tout le monde, aux 60 investisseurs qui étaient là-bas. Je vous aime, ça m'a fait vraiment plaisir de partager cette semaine ensemble. Si vous écoutez ce podcast, à tous, je vous fais un gros clin d'œil. Voilà, ceci est dit. Maintenant, je voudrais qu'on puisse faire un petit retour sur le podcast de la semaine dernière. Le podcast de la semaine dernière, c'était sur la persévérance. Et c'est un podcast qui vous a beaucoup plu, que vous avez pris un peu comme, comment dirais-je, un peu comme les vidéos motivation qu'il y a sur YouTube, là, qu'on peut voir. Et ce n'est pas un podcast que je voyais comme ça au départ, mais je l'ai quand même réécouté par curiosité, parce qu'habituellement, je ne les réécoute pas. Je ne suis encore pas sénile. Je sais ce que je raconte d'une semaine sur l'autre. Mais voilà, je l'ai réécouté et effectivement, ça avait un petit peu ce goût-là de podcast motivation et ce n'est pas plus mal. Et donc, on a Sylvain qui nous le dit, qui commente et qui me dit, wesh, petit retour sur le podcast de lundi. Un régal d'avoir une source de motivation comme ça, un bon petit coup de fouet, ça ne fait pas de mal. Et la qualité sonore, comme d'hab au top, c'est important de le rappeler, mais ça devait être la base de tout bon podcast. Belle fin de vacances, Tony, et merci d'être là. Merci, Sylvain. Merci, déjà, ça me touche énormément. Pour la qualité sonore, d'ailleurs, ça me fait vraiment plaisir, puisque j'ai changé de micro depuis deux podcasts. Et j'avais un peu peur que ça change la qualité sonore, mais a priori, j'ai fait le bon choix. J'ai pris un bon micro, donc ça fait plaisir. Si ça t'a plu, tant mieux. Et voilà, écoute, si le podcast t'a vraiment motivé, ça me fait plaisir. Et ça, c'était le but aussi. Donc, tant mieux. On a eu aussi un commentaire de Soussou, qui nous dit sur YouTube, « Podcast très intéressant et utile pour se rebooster lorsque l'on est parfois en proie aux doutes. Concernant les raisons pour lesquelles les gens ne persévèrent pas, j'ajouterai à celle que vous citez, celle liée à l'éducation, reçue au regard de l'apprentissage, de la frustration. Merci pour votre sincérité et simplicité qui donne plaisir à vous écouter. » Déjà, merci à toi, Soussou. Alors, tu peux me tutoyer. Il n'y a pas de problème ici. Tout le monde se tutoie sur une vie de liberté. Merci beaucoup à toi pour ton commentaire. Effectivement, je pense que tu as raison. Et c'est même plus large que pour la persévérance. L'éducation, et d'ailleurs, je pense que je pourrais en faire un podcast. Ce serait vraiment très intéressant. L'éducation qu'on a reçue, elle nous conditionne pour toute notre vie. Si on a reçu une éducation plutôt, par exemple, on peut parler de politique, mais de parents à droite ou de parents à gauche, politiquement, on va voir la vie d'une façon différente. Et après, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, il n'y a pas de raison, ce n'est pas la question. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on aura du mal à voir le monde d'une autre façon tant qu'on n'aura pas fait un petit peu son chemin de conscience et qu'on ne sera pas remis en question, justement, pour voir les choses d'une autre façon. Et il y a des gens qui restent conditionnés par leur éducation toute leur vie. Donc, pour ce qui est de la persévérance, effectivement, si on a des parents qui, plus jeunes, nous ont absolument tout passé, nous ont jamais dit que dans la vie, il fallait se dépasser, on aura peut-être tendance, justement, à ne pas persévérer. Donc, tu as raison et c'est valable pour énormément de choses. Et je pense que tu m'as inspiré un podcast, Soussou. Et on a un dernier commentaire que j'ai sélectionné de Fabienne. Fabienne qui passe souvent dans le podcast, mais qui me fait tout le temps des commentaires super pertinents et qui me dit « Salut Tony, vous avez hâte de vous éclater, l'endroit est sublime. » En parlant de la semaine de vacances avec le CDR, effectivement, Fabienne, c'était parfait. Profitez bien. « Merci pour l'hommage dans ton podcast, ça me touche beaucoup. » Je t'en prie, Fabienne. Merci à toi, surtout. Fabienne qui me dit « J'ai adoré cet épisode, je trouve ça tellement important et grâce à toi, je pense que plus de monde va en prendre conscience. C'est tellement difficile de faire ce qu'on veut en restant fidèle à ses valeurs que si on n'est pas persévérant, c'est impossible que ça marche. » Et je suis d'accord avec toi, Fabienne, tout à fait. Quand je vois la semaine qu'on a passée entre investisseurs la semaine dernière, c'est ce qu'on voit. Les gens qui ont réussi, c'est les gens qui n'ont pas abandonné, qui sont persévérants quoi qu'il arrive. Donc si on veut que ça marche, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher, il ne faut pas lâcher. Et c'est hyper important. Ça m'inspire autre chose, ton commentaire. Quand tu me dis que c'est difficile de faire ce qu'on veut en restant fidèle à ses valeurs, d'être soi-même. Être soi-même, c'est hyper, hyper important. Ces vacances, c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire d'ailleurs. Si vous avez suivi mes stories sur Instagram, vous avez même vu que j'ai posté un rap. Et j'ai marqué, j'ai dû marquer en légende, faites ce que vous aimez, soyez vous-même, la vie est trop courte. Moi, j'investis, je fais des podcasts, et quand j'ai cinq minutes, je rap un peu. Et c'est aussi pour montrer, bast, le rap et tout, parce que ce n'est pas parfait, c'est pour du délire en plus que je poste ça. Mais c'est pour montrer qu'on s'en fout. Personne ne nous regarde. Et si les gens nous regardent, ceux qui nous aiment, ils vont encore plus nous aimer. Ceux qui ne nous aiment pas, ils vont partir. Et ce ne sera pas une grosse perte. Mais c'est aussi pour inspirer, pour montrer qu'on s'en fout. On fait ce qui nous passe par la tête, on fait ce qui nous plaît, on fait ce qui nous fait kiffer. Et on persévère, et on continue là-dedans. Parce que c'est trop, trop important. C'est si on arrête de persévérer, on arrête de continuer. Dès qu'une personne critique ce qu'on fait, ou remet en question nos valeurs, ou se permet une petite remarque, alors on est foutu. C'est pour ça que c'est important de bien se connaître, vraiment savoir qui on est. Et pour ça, il faut être attentif à ce qui vous fait plaisir dans la vie, tout simplement. Dès que vous avez un moment de bonheur, dès qu'il y a quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose où vous vous sentez vraiment vivant, notez ce que vous êtes en train de vivre, notez le moment que vous vivez. Qu'est-ce qui se passe, avec qui vous êtes, qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Toutes ces petites choses-là, ça va mettre un petit peu des petites briques dans la construction de votre liberté. Vous allez savoir ce que vous aimez, vraiment mieux vous connaître. Et ensuite, vous avancez dans cette direction. Et ça, c'est important. Et vous persévérez. Merci à toi, Fabienne, vraiment pour ton commentaire. Et là, on est déjà à 13 minutes. Je crois que le podcast va être hyper long, puisqu'on va parler aujourd'hui. Le sujet du jour, ça va être le minimalisme. Eh oui, le minimalisme. Alors, ça fait des mois et des mois que je vais vous parler de ça. Et tout seul, j'avais du mal à le faire parce que je ne me sens pas vraiment encore légitime. C'est-à-dire que je suis minimaliste vraiment dans l'âme de plus en plus. Là, je vois, je suis parti une semaine. J'avais juste un petit bagage cabine. Et j'avais tout ce qu'il fallait. J'étais vraiment heureux. Mais au moment où j'enregistre ce podcast, quand je regarde mon bureau et je vois qu'il est quand même pas mal encombré, je me dis que j'ai encore du chemin à faire. Donc, vous en parlez tout seul. Ça me paraissait être un peu présomptueux encore. Donc, je me suis fait accompagner de Luc Fauché. Luc, c'est quelqu'un qui a un podcast qui s'appelle Minimalie. Il a aussi un autre podcast qui s'appelle Avant d'aller dormir. Et Luc, il m'a interviewé il y a quelques semaines. Il m'a découvert avec l'interview d'Antoine BM, l'interview qu'a fait Antoine BM de moi sur YouTube au mois d'août. Et il m'a interviewé pour son podcast. Et moi, j'ai eu envie de lui donner un retour ici pour parler de minimalisme ensemble. Parce que c'est vraiment important pour moi, ce sujet-là. Ça permet de faire le tri dans sa vie. Aujourd'hui, on voit, on est dans une société de consommation telle. On essaie de nous refourguer des tonnes de trucs dont on n'a pas besoin pour plaire à des gens qu'on ne connaît pas, pour citer Fight Club. Et je trouve que le minimalisme, c'est vraiment une bonne solution d'enlever des choses dans sa tête, d'avoir une vie plus simple et du coup, plus intense, plus riche. Et voilà. Je ne sais pas comment en parler mieux, en tout cas, qu'avec Luc. C'est pour ça que je vais vous laisser en sa compagnie. Et moi, je vous retrouve juste après. A tout à l'heure. Donc, je suis en compagnie ce soir de Luc. Luc qui m'a interviewé il y a quelques semaines maintenant sur son podcast Minimali. Et ça fait des semaines et des mois même que j'ai envie de vous parler de minimalisme dans une vie de liberté. Et comment le faire de la meilleure façon qu'avec quelqu'un dont c'est la spécialité puisqu'il a un podcast qui parle de ça. Donc, comment vas-tu, Luc ? Eh bien, salut, Tony. Moi, ça va très bien. Merci beaucoup de m'avoir invité dans ton podcast. Depuis que je l'ai découvert, il y a un mois, je ne rate pas un épisode. Donc, ça me fait très plaisir d'être avec toi. Écoute, le plaisir est partagé, en tout cas. Ça me fait super plaisir parce que le minimalisme, c'est un sujet qui me touche, qui a aussi compté quand même pas mal dans ma vie ces dernières années. Et je n'en suis pas un expert, mais j'aime beaucoup ça. Et donc, on va pouvoir avoir une discussion à ce sujet. Et ça, ça va être vraiment trop cool. Oui, c'est super. Est-ce que pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas, justement, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, s'il te plaît ? Yes. Alors, du coup, je m'appelle Luc Fauché. J'ai 31 ans et j'habite dans une chouette ville pas loin de Nantes qui s'appelle Clisson. Je ne sais pas si tu connais. Je ne connais que de nom. Tu ne connais que de nom ? C'est la ville qui héberge le Hellfest chaque année. Ah oui, bien sûr. J'ai des potes qui y vont chaque année. Eh bien, ouais, donc j'habite à 300 mètres du Hellfest. D'accord. Et donc, voilà, la journée, je travaille dans une boîte d'informatique. Oui. Et la nuit, je suis podcaster. Donc, actuellement, j'officie dans deux podcasts. Le premier, c'est Avant d'aller dormir où je raconte avec un pote des histoires. C'est plutôt des histoires horrifiques qu'on écoute généralement au coin du feu. Donc, ce n'est pas forcément pour tout le monde. Et le deuxième podcast, du coup, j'imagine que c'est pour ça que tu m'as invité, c'est Minimalie. Et là, je vais parler de minimalisme et de simplicité. Voilà. Et là, depuis quelques semaines, j'ai encore une autre activité. Enfin, je propose mes services à d'autres podcasteurs pour les aider à produire leurs épisodes. Donc, voilà pour la petite intro. Excellent. C'est excellent. Super. Ben oui, moi, donc, je t'ai découvert justement parce que tu m'as contacté avec Minimalie et que j'ai écouté. Alors, je n'ai pas écouté tous les épisodes, mais j'ai dû en écouter une bonne moitié déjà, au moins. Et j'ai découvert aussi, avant d'aller dormir, alors on aura le temps d'en parler parce que c'est un gros podcast, Avant d'aller dormir. Tu m'as dit tout à l'heure, tu faisais 25 000 écoutes par mois. Ouais, 25 000 écoutes par mois. On sort un épisode par mois et généralement, il est à 25 000 à peu près écoutes. Donc, bon, pour nos auditeurs qui ne savent peut-être pas trop, mais c'est des gros chiffres pour un podcast. C'est vraiment des gros chiffres. C'est impressionnant. Sur le mien de podcast, et moi, je fais 4 épisodes, enfin, un par semaine, donc on va dire 4 épisodes et demi par mois. On est à, je crois, entre 10 et 13 000 écoutes. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment costaud. Et ça fait peur. J'ai écouté plusieurs épisodes et j'ai vraiment beaucoup aimé. mais c'est vraiment super sympa. T'as écouté de manière chronologique ou un peu au hasard ? J'ai écouté de manière chronologique. J'ai commencé, j'ai dû écouter les 3 ou 4 premiers. OK, parce que ça s'améliore avec le temps. Quand on a commencé, on était vraiment, on était les jeunes du podcast. Ouais, apparemment, je veux monter crescendo, mais je crois qu'à partir du 15e, ça fait vraiment peur, je crois. Oh non, il y a de tout, en fait. C'est juste qu'en fait, on commence, dès le deuxième épisode, en fait, on a commencé à composer nos propres musiques, nous-mêmes. Enfin, c'est surtout mon pote qui fait ça. Ah, excellent. Et du coup, il commence, c'est pareil, on n'était pas habitués à raconter des histoires. Donc, au début, on n'était pas super, mais on s'améliore avec le temps. Et donc, forcément, c'est un podcast qui s'apprécie au fil du temps. Ouais, tu vois, justement, c'est marrant parce que je suis en train de préparer un podcast sur la persévérance en ce moment. Et ouais, au début, il faut simplement, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Exactement. Il faut commencer. Il faut commencer. Les premiers épisodes ne peuvent pas être parfaits. Et tu vois, d'ailleurs, ils ne sont pas parfaits pour toi, mais moi qui les écoute, je les trouve vraiment très cool, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc, on a chacun aussi notre idée de la perfection. C'est comme Minimalie. Moi, je n'arrive pas à écouter les premiers épisodes. J'aurais presque envie de les refaire, en fait. Mais voilà, c'est aussi ça ce qui fait le podcast Minimalie, donc je n'y touche pas. C'est très bien comme ça. Alors, dis-moi, comment est-ce que tu en es venu au minimalisme ? Comment tu l'as découvert ? J'aimerais bien te dire que c'était dans une démarche, voilà, d'introspection. Voilà. Non, en fait, je me suis mis au minimalisme un peu par contrainte, en fait. Ouais ? Je n'avais pas trop le choix. En fait, je t'explique. Je ne l'ai pas dit en introduction, mais je suis papa, en fait, d'une petite fille de 3 ans qui est née en 2017. Ouais. Et donc, quand ma copine est tombée enceinte, on a eu une petite problématique. C'était une problématique de place. Ouais. Il fallait qu'on accueille une nouvelle personne dans notre maison. Donc, ce n'est pas une maison très petite ni très grande, tu vois. On est sur du 90 mètres carrés et il y a la place pour un enfant. Ouais. Mais en fait, on avait emménagé dans la maison en 2014, donc un peu avant. on avait une chambre, en fait, de disponible pour la petite. C'est juste qu'entre 2014 et 2017, il restait encore des cartons de notre déménagement, en fait. Tu vois ? Ouais, c'est incroyable. Ah ouais, non, mais c'est n'importe quoi. Et donc là, c'est là qu'on s'est dit, bon, on a peut-être un petit problème, en fait. Ouais. Et donc, ça a commencé, il a fallu, du coup, désencombrer cette pièce pour faire place, faire de la place. Et la deuxième contrainte que j'ai eue, parce que si on n'avait qu'une, ce ne serait pas drôle, une fois qu'on a eu notre petite fille, bon, elle s'appelle Maxine, parce que je ne vais pas dire petite fille à chaque fois. Une fois qu'on a eu Maxine, ma copine n'a pas voulu reprendre son taf, enfin, elle a voulu se lancer, en fait, en indépendante pour être illustratrice. Ok. Et donc, il y a aussi une contrainte un peu financière. Donc, on tout reposait, disons, sur mon salaire, parce que, ben voilà, il faut se lancer, ce n'est pas super simple. Ouais. Et donc, il a fallu aussi revoir un peu, ben, un peu ma consommation, enfin, notre consommation, notre rapport avec l'argent, du coup, avec les objets. C'est dans cette démarche-là, en fait, qu'est venue petit à petit de mes emails. Ouais, j'imagine. Et tu vois, ça ressemble un petit peu à mon histoire, d'une certaine façon, à la façon dont j'y suis venu, parce que je me suis rendu compte pareil que, comme toi, que j'accumulais beaucoup de choses. On va dire que ces dix dernières années, j'ai déménagé trois fois, et à chaque fois, pour des maisons plus petites. Donc déjà, j'avais une contrainte où j'étais obligé d'enlever des affaires parce que ça n'allait pas tout rentrer. Et j'étais surpris à chaque fois des sommes de choses qu'on accumulait, en fait. Et quand j'ai voulu, pareil, changer, pouvoir quitter mon ancien job pour faire ce que je fais aujourd'hui, maintenant, il a bien fallu, à un moment, si tu veux économiser sur tes salaires, si tu veux vraiment faire des économies qui changent des choses, il y a un moment où, si tu veux vraiment l'indépendance financière, il faut que tu arrives à mettre de côté 30, 40, 50 % de ton salaire, si tu peux. Et du coup, le minimalisme, c'est une bonne voie d'y arriver, d'une certaine façon. Clairement, en fait, forcément, vu que tu te concentres sur ton essentiel, tu fais forcément des économies. Après, moi, je ne suis pas spécialement à la recherche de l'indépendance financière, moi, de mon côté. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est d'être moins dépendant, en fait, de mon job, de mon salaire actuel. Donc, c'est pour ça, j'essaye de planter quelques petites graines et donc, l'entrepreneuriat, là, que je fais, c'est l'une de ces graines et donc, il y a aussi un petit peu d'investissement. Mais moi, je ne cherche pas spécialement à être comme toi, aussi avancé, en tout cas. Tout à fait. Mais de toute façon, tu sais, c'est la magie. On dit qu'il faut viser la lune pour atterrir au pire dans les étoiles. L'avantage de créer un petit peu des revenus passifs, c'est que même si, tu vois, puis en plus, si tu aimes ton taf et que tu n'as pas envie de le quitter, même si tu ne le quittes pas, ça met toujours du beurre dans les épinards, ça permet de faire plein d'autres choses, partir peut-être plus en vacances ou peut-être plus loin ou de faire plein de choses, quoi. Clairement. Je voulais te demander, quel est pour toi, parce qu'on entend tout entre le frugalisme, le minimalisme, même pour certaines personnes, te parler de radinerie, tu vois, par exemple, c'est un peu fourre-tout. Qu'est-ce que c'est pour toi la définition du minimalisme ? C'est une très bonne question. En fait, moi, je la pose à tous les invités de mon podcast parce qu'en fait, la réponse, elle n'est jamais vraiment la même. En fait, tu vas toujours avoir une base commune, on va te dire, c'est vivre mieux avec moins, c'est se concentrer en fait sur l'essentiel. En fait, pour se concentrer sur l'essentiel, il faut déjà connaître son essentiel. Et donc, pour moi, c'est ça être minimaliste, c'est être dans une démarche en fait de questionnement où tu vas te poser plein de questions pour essayer de connaître ton essentiel. Donc, tu vas réfléchir à ton rapport avec les objets, avec ta consommation, ton rapport avec l'argent. Tu vois, par exemple, j'ai interviewé cette semaine une fille qui s'appelle Marie qui, elle, a voulu entreprendre un tour du monde en fin d'année dernière et donc, elle a été forcément arrêtée par le Covid, elle a dû être rapatriée et là, elle a dû se poser la question comment je fais si je veux pouvoir voyager facilement, si je veux pouvoir m'installer où je veux sans être obligé de me faire rapatrier au moindre problème. Et donc, elle, elle s'est lancée dans la construction d'une tiny house. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Si, bien sûr. On peut l'expliquer pour les gens qui ne voient pas, qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est, si tu veux y aller. Oui, c'est une petite maison. Ça ressemble généralement à un tout petit chalet, souvent, qui peut être tracté, en fait. Oui, ça fait moins de 20 mètres carrés, 18, quelque chose comme ça, à peine. C'est ça. Et donc, forcément, pour vivre dans moins de 20 mètres carrés, il faut apprendre à justement se contenter de l'essentiel pour pas que ça devienne le bordel au moindre truc. Donc là, c'est peut-être un cas un peu extrême. Moi, je ne vis pas dans une maison de 18 mètres carrés. Mais en gros, c'est pour... En fait, chacun doit placer sa jauge pour savoir ce qui est essentiel ou pas à sa vie. En fait, ce qui va t'apporter de la valeur. Et dès qu'en fait, quand tu es dans cette démarche-là, t'es minimaliste. Mais après, chacun, tu vois, tu ne dois pas vivre dans la maison la plus clean possible, la plus blanche avec seulement un canapé. Tu dois avoir ta propre jauge. Tu vois, moi, par exemple, j'ai une petite collection de vinyles et tu vois, ça me fait plaisir. Je suis musicien, j'écoute beaucoup de musique. J'ai des vinyles et j'adore ça. Mais ouais, je sais que c'est une des questions en tout cas que moi, je me pose. C'est si l'objet me fait plaisir, s'il me fait du bien, bon, c'est bien qu'il soit là, tu vois. C'est plus des choses parfois aussi que tu vois dans ta maison qui sont là depuis des années et des années. Tu passes devant sans les voir en fait. Tu vois, on peut prendre un exemple mais là, j'ai acheté ma nouvelle résidence principale donc je suis en train de faire des travaux. Je vais déménager dans trois ou quatre mois je pense et dans notre maison actuelle il m'accompagne à son bureau et j'ai mon bureau et dans la prochaine maison on aura un bureau pour deux qui va aussi faire chambre d'amis donc il va falloir faire un peu de tri et je me suis rendu compte que j'avais des bouquins dans mon étagère parce que j'adore les bouquins et même des romans que j'avais peut-être lus pour certains même qu'une seule fois tu vois, il y en a que je relis un peu mais je me suis rendu compte que j'avais des tonnes de bouquins qui auraient pu faire plaisir à d'autres gens et que je gardais comme ça pour faire bien dans ma bibliothèque et j'ai donné presque deux cartons entiers de livres à Emmaüs tu vois pour que ça fasse profiter d'autres gens. C'est des choses qui ne manqueront pas ça ne m'apportait rien du tout ces bouquins tu vois tu vois même moi c'est pareil j'ai beau être dans cette démarche depuis plusieurs années j'ai encore pas mal de trucs qui traînent et qu'il faut que je me sépare l'année dernière je me suis amusé à faire le calcul en fait de tout ce que j'ai vendu j'avais des petits trucs qui traînaient et je me suis fait à peu près 1000 balles tu vois en vendant des trucs que je n'avais plus d'utilité après j'en ai donné aussi pas mal à des assos par exemple mais rien que pour les ventes tu vois je me suis fait 1000 euros donc de trucs qui ne me servaient pas en fait moi je pense que chaque chose dans une maison doit avoir sa place à partir du moment où tu ne sais pas trop quoi en faire tu ne sais pas où le ranger c'est peut-être que tu n'en as pas spécialement besoin ça c'est une question que tu te poses à chaque fois que tu as un nouvel objet dans ta maison qui doit servir à quelque chose d'une certaine façon c'est ça et si tu fais rentrer quelque chose dans ta maison peut-être qu'il y a quelque chose d'autre que tu peux sortir tu vois c'est la question que j'allais te poser comment est-ce que tu gères maintenant chaque fois que tu dois faire un nouvel achat chaque fois que tu as quelque chose dont tu penses avoir besoin en tout cas que tu vas faire rentrer dans ta maison comment tu gères à chaque fois alors je n'ai pas spécialement de règles moi de mon côté parce que j'ai appris à être assez discipliné dans le sens où avant j'avoue que je faisais bien tourner Amazon à moi tout seul quand même je trouvais toujours des trucs à acheter maintenant tu vois sur Amazon je n'y vais même plus donc franchement je n'ai plus grand chose mais après tu as quand même des règles qui sont connues un peu dans les minimalistes c'est par exemple de mettre en fait quand tu vas acheter un truc sur Amazon tu vas le mettre dans une liste d'envie et tu reviens genre 30 jours après tu vois et si tu n'y penses plus tu vois si tu n'en as plus le besoin ça ne te sert à rien de l'acheter donc en fait c'est ne pas faire l'achat compulsif ok tu en as peut-être besoin c'est possible dans ce cas là mets l'autre côté réfléchis un petit peu et tu reviens plus tard alors tu vois ça c'est marrant que tu en parles c'est un truc que j'ai fait depuis quelques années justement moi c'est dans les notes de mon iPhone tu vois dans les notes de mon téléphone dès que j'ai une idée j'ai une de mes notes qui s'appelle liste d'envie et je note tous les trucs qui me font envie et de temps en temps je fais du ménage dedans ou je fais remonter ce qui me fait envie et tu vois peut-être si le truc est là depuis un mois deux mois bon bah là je vais vraiment me l'acheter parce que je le veux vraiment et je fais vraiment ça pour tout quelque part d'une certaine façon l'autre jour c'était pour une casquette et aujourd'hui j'ai acheté la casquette je suis super content d'avoir cette casquette tu vois c'est con mais au moins je sais qu'elle me fait vraiment envie c'était pas une envie passagère un truc qui va m'encombrer puis qui va servir à rien c'est ça bah tu vois moi je l'ai fait ça aussi mais après là tu vois si tu devais me poser la question est-ce qu'il me manque des choses des objets dans ma vie ou des choses comme ça là je saurais même pas te dire tu vois je saurais même pas quoi mettre dans ma liste en fait ouais mais c'est marrant tu vois et est-ce que ça te le fait toi quand c'est les Noël je sais que j'ai écouté ton podcast sur Noël et le minimalisme quand on te demande ce que tu veux à Noël ou pour ton anniversaire si tu veux quelque chose qu'est-ce que tu réponds du coup ? ça dépend de la personne que j'ai en face de moi ouais parce que j'ai pas envie de vexer forcément les gens je suis pas trop dans ces c'est pas facile ouais en fait en vrai j'ai vraiment besoin de rien j'ai vraiment tout ce qu'il me faut pour vivre en fait après voilà j'ai toujours ma petite ma petite collection de vinyles donc bah pourquoi pas m'offrir un petit vinyles tu vois c'est un petit peu mon péché mignon on peut pas être parfait quoi donc au pire j'ai toujours une petite liste si vraiment les gens veulent m'offrir quelque chose bah sinon ils font je sais pas ils font un don une assos ou quelque chose comme ça ou moi quand on me demande si j'ai besoin de quelque chose je lui dis bah par défaut je vais dire non ouais à la rigueur moi ça tu vois limite ça me ferait plus plaisir qu'on me file un peu de fric tu vois ouais ça ça paradoxalement on en a toujours besoin ouais ouais c'est vrai on trouve toujours une utilité mais c'est vrai quoi puis il y a une partie on va dire culturelle sociétale de toujours tu sais amener quelque chose quand tu vas chez quelqu'un et où ou vraiment offrir et chez nous à Noël par exemple c'est enfin quand tu vois la folie que c'est c'est l'opulence totale en général moi je sais que quand j'étais gamin forcément j'aimais bien et aujourd'hui même pour mes enfants parfois on met le haut là parce que moi c'est déjà arrivé quand elles étaient plus petites il y a tellement de cadeaux qu'il y ait des boîtes qui soient ouvertes tu sais peut-être 3-4 mois après Noël ou 3-4 mois après les anniversaires c'est ça devient trop quoi bah du coup pour Maxine nous ce qu'on fait c'est qu'on fait une liste quoi on fait surtout que elle est très livre du coup on sait que si on lui prend un livre elle sera super contente et elle y est énormément elle veut qu'on lui lise des livres donc on on présélectionne des livres en fait donc voilà comme ça on sait qu'on aura des livres sympas qui lui feront plaisir donc c'est ce qu'on fait pour Maxine par contre c'est moi quand je dois acheter quelque chose à quelqu'un enfin déjà tu vois il y a un problème dans cette phrase de se dire qu'on doit acheter quelque chose à quelqu'un comme tu dis genre on est obligé de le faire parce que c'est Noël moi je préfère le faire en fait parce que déjà j'ai envie de le faire ça me fait plaisir ça me fait plaisir de donner ou recevoir c'est pas parce qu'il y a un jour spécifique dans l'année on est obligé de se faire des cadeaux voilà quoi autant moi je préfère faire un bon resto ensemble ou manger ensemble tu vois être minimaliste tu vois tu peux aussi passer tu peux aussi passer pour un radin un peu donc c'est pareil je demande si des gens ont besoin de quelque chose avant de je vais pas aller je vais pas aller dans un magasin et trouver la première babiole que je vois pour l'offrir juste parce qu'il faut offrir quelque chose ouais et ça tu vois alors c'est marrant que tu en parles mais moi quand j'ai commencé vraiment le minimalisme ça a été là où j'ai vraiment eu un déclic c'est en 2016 quand je suis parti 17 jours en moto en Inde et où je me suis rendu compte que toute ma vie elle tenait dans un sac à dos et un bagage cabine tu vois où j'avais mon ordi mon téléphone mais j'avais tout ce qu'il fallait quoi pour être heureux quelques pantalons quelques slips tu vois et qu'en 17 jours rien ne m'a manqué en fait j'avais tout et justement quand je suis revenu d'Inde surtout en plus là-bas je te dis pas le choc je sais pas si tu as déjà voyagé en Inde ah non j'ai pas eu cette chance ouais quand tu reviens on m'avait toujours dit que l'Inde ça marquait et effectivement ça te marque parce qu'il y a l'extrême richesse qui côtoie l'extrême pauvreté et tu reviens un petit peu quand même chamboulé et justement j'ai vraiment eu un déclic en revenant en me disant qu'il y avait toute une part de notre société de consommation ici qui était c'est trop quoi c'est tout simplement trop en fait ouais il y a trop de tout exactement t'es tout le temps en fait matraqué par la pub tu vois moi de mon côté je crois que c'est pareil pour toi moi j'ai enlevé la télé enfin la télé c'est Netflix moi ma télé je l'ai arrêtée en 2016 rien que ça je pense que c'est déjà un bon point pour commencer ne plus avoir la pub qui est matraquée dès que t'as lu ta télé ça c'est un truc de fou je me rappelle d'un film que j'avais vu avec Jérémy Renner je crois que c'est des mineurs un truc comme ça où tu sais c'est un militaire qui démine en Irak et là-bas justement il côtoie la pauvreté et l'horreur et en fait il revient de temps en temps aux Etats-Unis en permission et à un moment il est perdu dans un rayon de céréales et la façon dont c'est filmé le rayon il fait 100 mètres de long il y a des paquets dans tous les sens et t'as des images de la misère là-bas et des paquets de céréales le mec il comprend plus en fait il est déphasé déphasé complet et si tu veux dans une bien moindre mesure mais c'est un peu l'impression que j'ai eue je m'en souviens et tu vois et justement quand j'ai commencé d'être vraiment minimaliste de vraiment me séparer de pas mal d'objets de pas mal de choses dans mon entourage ça a été mon entourage proche par an ça a été mal perçu ils comprenaient pas que j'ai envie de vivre un peu avec moi ouais t'as peut-être été un peu radical aussi t'as peut-être tout fait en même temps ouais tu sais moi je suis assez entier quand j'ai une idée en général ça va vite bah tant mieux c'est bien aussi ouais ouais au moins tu vois on implémente tout de suite quitte à se planter mais c'est pas grave mais bien sûr mais tu vois ce qui a été la peur qu'il y a eu au départ c'est le fait tu vois d'être un peu plus minimaliste dans les objets qu'on possède ou de pas refuser les cadeaux j'ai pas refusé de cadeaux mais par contre à Noël j'ai dit que je voulais rien j'ai dit on va faire un bon repas en famille tous ensemble on va trinquer et mon cadeau ça sera ça ça sera d'avoir toute ma famille réunie bah les expériences tout simplement voilà et tu te doutes que bien sûr ils ont pas respecté mais par contre la première année et j'ai converti ma frangine l'année d'après enfin j'ai converti elle était déjà bien dans son coin mais on s'est concerté plutôt et on s'est mis d'accord et aujourd'hui on fait des Noël où on s'offre chacun un seul cadeau et avec tu vois un budget limité et dans le but de vraiment demander à l'autre ce qui lui manque d'essayer de faire vraiment plaisir quoi et franchement tu vois mes parents qui étaient réticents à l'époque bah aujourd'hui ils en sont bien plus contents quoi ouais parce qu'au moins ils savent qu'ils vont enfin ils savent qu'ils vont offrir quelque chose qui va servir et qui va plaire puisque tu l'as demandé ouais et du coup on se concentre plus sur le moment en famille tu vois paradoxalement sur le moment qu'on va passer et ça c'est vraiment ça je trouve que c'est vraiment enfin c'est vraiment quelque chose qui a changé tu vois ouais c'est vrai que Noël en fait tout tourne autour des cadeaux mais il n'y a pas que ça t'as quand même le repas on peut préparer à manger ensemble on peut faire plein de trucs on peut enfin c'est un moment festif en fait et c'est ça en fait qui devrait rester exactement je suis tout à fait d'accord avec toi et tu vois justement alors on parlait tous les deux qu'on avait bazardé la télé parce que non seulement on peut être minimaliste dans les objets qu'on possède mais on peut aussi l'être dans on va dire dans les activités qu'on pratique ouais ou dans nos relations justement je voulais te demander un petit peu où tu en étais toi de ton côté là dessus ouais ouais effectivement t'as raison on peut être vraiment minimaliste dans tous les domaines et c'est ça qui est cool et c'est aussi pour ça que je peux inviter plein de gens dans mon podcast parce que tout le monde a des choses à dire c'est sûr où moi j'en suis je l'ai pas mal mis en place dans mes relations où j'essaye de d'être qu'avec des gens qui vont me tirer vers le haut en fait ouais essayer d'enlever les relations un peu néfastes ouais je trouve que c'est super important si tu veux avancer dans ta vie ah t'as tout à fait raison sinon je l'ai aussi mis en place dans ma pratique du sport ouais je crois que t'as fait un peu une musculation toi sinon ouais 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 à une époque j'ai eu une petite vie sur internet pour les détectives d'internet du côté de la muscu et ben tu vois j'essaye en fait d'appliquer la loi des 80-20 un petit peu dans tout ce que je fais ouais et donc par exemple la musculation je vais essayer de faire les 20% d'efforts qui vont me donner 80% des résultats tu vois au lieu d'entraîner par exemple tous mes muscles entraîner mon biceps mes mollets enfin mes biceps mes mollets j'ai plutôt par exemple je sais pas faire des tractions où là ça va entraîner tout ton dos et forcément tes biceps enfin tes biceps ils vont aussi être mobilisés et je pense que essayer de réfléchir avec toujours ces 80-20 c'est la loi de Pareto tu peux l'appliquer dans énormément de choses et c'est aussi pour ça que j'arrive à tu vois à voir mon job qui me prend quand même la plupart de mes journées et aussi avoir deux podcasts j'en ai en préparation un troisième en plus qui va bientôt sortir ah oui et je sais pas j'arrive à aussi être présent pour ma famille enfin tu vois c'est plein de c'est réussir à trouver les choses qui sont importantes pour toi et virer tout le superflu donc c'est sûr que ça implique que je vais moins regarder la télé qu'une personne lambda par exemple je suis tout à fait d'accord avec toi le minimalisme il peut être pratiqué aussi de cette façon là moi je sais que dans les relations tu vois c'est ce que j'ai essayé de stopper c'est un peu on va dire tous les coups de fil qui servent à rien quand tu t'appelles 15 fois avec une personne juste pour pour papoter tu vois c'est plutôt d'aller à l'essentiel de dire bon pourquoi tu m'appelles et à mit on se voit tu vois on se voit pour de vrai on prend une vraie heure on va boire un verre on retourne les téléphones et pendant une heure on est vraiment ensemble mais tu vois ne pas s'appeler 15 fois dans une journée pour rien se dire tu vois des choses comme ça par exemple et comme tu disais privilégier des relations qui t'apportent quelque chose alors ça peut être mal perçu quand c'est dit comme ça mais ça veut dire stopper les relations toutes les relations toxiques toutes les relations qui te coûtent de l'énergie ça c'est sûr mais ça peut aussi être privilégier les relations où t'apportes des choses aux gens en plus bien sûr c'est super important ça tout à fait d'ailleurs tu sais il y a une règle il y a une règle qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus et il y a une règle qui dit aussi qu'on doit passer le tiers de son temps avec des gens qui sont bien plus forts que nous pour qu'ils nous tirent vers le haut on doit passer le tiers du temps avec des gens qui sont comme nous au même niveau que nous pour collaborer ensemble sur des projets et on doit passer le tiers du temps avec des personnes qui sont en dessous de nous justement pour leur donner tout ce qu'on a appris dans les deux tiers supérieurs et je trouve que c'est pas bête aussi comme procédé ça ouais je connaissais pas cette règle mais effectivement au moins tu donnes ce que tu reçois ouais et tu vois j'ai fait un petit peu je fais un petit peu comme toi depuis quelques temps je donne des coachings avec mon podcast donc à la fois sur les investissements sur l'immobilier et à la fois aussi sur un petit peu le côté dev perso et je sais que ça m'apporte énormément ça fait vraiment du bien quand tu as des gens en face de toi qui disent que grâce à toi ils ont dépassé un blocage ou voilà tu vois grâce à toi ils ont réussi un projet ça fait vraiment du bien tu te sens vraiment utile en fait ouais même rien que dans une vie de liberté enfin dans ton podcast je pense que ça apporte pas mal aux gens aussi écoute si c'est ça tant mieux c'était le but tu vois je le dis souvent mais et j'essaye souvent de m'en rappeler aujourd'hui maintenant que j'ai une vie qui me tu vois qui me plaît tout n'est jamais à 100% tu vois mais que franchement à 95% j'ai une vie super tu vois en tout cas qui me correspond à la vie que je voulais vivre et ce podcast je l'ai fait pour c'est le podcast que j'aurais aimé écouter à l'époque où ça allait pas du tout tu vois pour donner de l'espoir pour montrer que c'est possible en fait que c'est possible de s'en sortir quel que ce soit il parle beaucoup d'indépendance financière et de liberté financière mais c'est pas que ça le sujet ça c'est le prétexte on va dire le sujet c'est que je sais pas si demain tu veux retaper une vieille grange pour en faire ta maison et vivre en faisant ton jardin ça doit te donner de l'espoir pour ça que c'est possible que tu peux changer c'est vraiment ça le but et alors attends j'avais d'autres questions pour toi ah voilà ça c'est intéressant qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à nos auditeurs qui nous écoutent qui pour lui dans sa vie actuelle n'est pas vraiment minimaliste qui voit pas comment il va commencer mais par contre qui est intéressé par la démarche comment on commence quand on s'intéresse à ça je pense déjà s'il écoute ton podcast ça commence il doit déjà avoir un minimum d'intérêt c'est plus pour la chose mais la première première chose serait peut-être écouter le mien ça c'est cool ouais tout à fait sinon peut-être vraiment commencer pas à pas je vais aller dans l'antipode un peu de ce que toi t'as fait là où t'as un peu tout fait d'un coup ouais mais c'est vrai que si tu fais tout d'un coup tu vas avoir peut-être comme tu disais des problèmes avec ta famille ou des gens tes amis vont se poser plein de questions et ça va peut-être te décourager ouais j'irais vraiment faire pas à pas donc tu vois moi par exemple pour le désencombrement donc forcément j'ai fait la chambre de ma fille en premier ouais et après j'ai fait mon bureau parce que mon bureau c'est l'endroit où moi je suis en télétravail je suis full télétravail donc c'est le bureau où je passe le plus clair de mon temps et donc c'est c'est une pièce qui me plaît à fou quoi donc ouais faut y aller pas à pas et faire les choses qui te plaît enfin si par exemple toi t'as envie d'être dans un bureau super clean justement parce que le fait d'être clean bah t'as plus les idées claires pour être productif et bah commence par ton bureau fais que ça et tu verras le reste après essaye de pas tout faire d'un coup je pense que ça c'est un super conseil bah j'espère de commencer ah non mais tout à fait commencer vraiment par par ta pièce préférée ouais moi je sais que je suis un peu comme toi je travaille beaucoup de la maison et j'adore mon bureau et c'est vrai que bah je trouve que après chacun est différent mais on travaille jamais aussi bien que quand on a un bureau il y a presque rien dessus quoi t'as l'esprit clair ouais non mais c'est ça le moindre truc posé sur ton bureau tu vas commencer à jouer avec sans t'en rendre compte et là c'est fini ah sinon j'ai un autre conseil qui me vient à l'esprit ouais c'est de faire ça un peu dans ton coin par exemple si t'es en couple et que ta moitié n'est pas encore tout à fait dans la même dans la même longueur d'onde bah tu vois moi tu vois j'ai fait le bureau donc tu vois c'est mon coin moi donc ouais faire déjà ses propres choses ses propres affaires et en fait en fait tu vas propager des bonnes vibes on va dire et ça va ces vibes là elles vont rayonner sur sur ta moitié sur ton entourage sur tout le monde ouais ça j'en doute pas du tout complètement et je voulais aussi te demander et te poser cette question là alors moi j'ai ma petite réponse mais pour quelqu'un qui a un peu perdu qui serait un peu perdu dans sa vie tu vois qui en serait à se poser la question de son pourquoi peut-être ou qui est un petit peu en train de tourner en rond est-ce que tu penses que la pratique du minimalisme pratiquer le minimalisme ça peut aider à trouver un sens à trouver son pourquoi ou à trouver un sens dans sa vie bah en fait quand tu es dans ta démarche tu réfléchis à vraiment tout ce qui est autour de toi ouais et t'as vraiment une démarche de réflexion et avec cette démarche de réflexion normalement au bout d'un moment t'arrives à à te poser les questions les bonnes questions ouais bah tu vois enfin si tu vois si je peux te donner mon avis moi c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui quand tu tournes un peu en rond dans ta vie alors si tu rentres chez toi et t'allumes la télé moi je connais beaucoup de gens qui sont comme ça le premier réflexe quand ils rentrent c'est d'allumer la télé pour faire un bruit pour faire un fond sonore tu vois mais qui t'empêche déjà de penser tu vois et au final tu passes ta vie un peu comme ça comme un zombie comme un robot un peu à t'empêcher de penser aux choses essentielles et justement peut-être ben et t'es voilà puis si t'as beaucoup d'objets chez toi c'est beaucoup de distractions et justement en virant déjà en commençant à virer la télé et en virant un peu tout le reste en ayant moins d'objets justement c'est moins de distractions et peut-être un peu plus de connexion avec soi-même non mais c'est vrai que si t'enlèves tout le superflu t'enlèves tout le bruit autour de toi ben tu te retrouves avec toi en fait ouais avec toi et là tu peux commencer à voir à te poser les bonnes questions je pense ouais complètement complètement en tout cas c'est tu vois c'est marrant le minimalisme c'est un vaste sujet alors qu'on parle justement d'enlever d'enlever des choses et je voulais faire un petit point avec toi puisque je sais que t'aimes bien la technologie en tout cas pour tout ce qui est l'aspect podcast yes un sacré setup donc ça c'est vraiment cool est-ce que tu penses que justement la technologie qu'on a aujourd'hui elle peut nous aider à être minimaliste justement alors clairement oui alors j'aime beaucoup la technologie en fait mais en fait ce qui m'intéresse dans la technologie c'est les usages c'est pas forcément le fait que t'as un processeur Intel i7-9600K tu vois un truc comme ça non c'est plus ce que tu peux en faire en fait et le téléphone que t'as dans ta poche te permet de faire énormément de choses le téléphone moi que j'ai dans ma poche il me sert pour prendre mes notes je peux je peux même brancher mon micro de podcast pour enregistrer un truc en mobilité tu vois si j'ai envie de faire un podcast je peux même monter mes épisodes de podcast dessus et effectivement avec la technologie ça remplace en fait tout mon studio et ça te permet de faire énormément de choses qu'on pouvait pas faire avant et oui donc avoir un seul objet qui te permet vraiment de bosser de même gérer une entreprise tu peux vraiment tout faire avec c'est incroyable ouais non mais c'est c'est fou et donc oui t'es à fond dans le minimalisme ça peut ça peut te servir pour lire des bouquins toi t'es peut-être attaché un peu au livre papier mais moi ça me dérange pas du tout de lire sur ma tablette par exemple je me fais un peu chambrer par mes potes justement qui sont un peu plus geeks que moi et qui lisent beaucoup sur des liseuses et je pense que je vais m'y mettre tu vois parce que j'ai donné pas mal de bouquins et quand je vois la consommation je lis à peu près un livre par semaine donc ça tu vois ça encombre aussi encore et en plus je sais que sur la liseuse tu peux surligner les passages tu peux même pour la préparation de podcast par exemple ça peut être vraiment un super outil tu vois une liseuse c'est vraiment libérateur en fait de se dire que là tu pars loin de chez toi t'as juste enfin pour moi je pars loin de chez moi je prends juste mon iPad ouais et je peux tout faire avec je mes épisodes de podcast je les montre dessus je fais vraiment tout là dessus en fait ouais ça c'est génial tu vois l'iPad par exemple c'est un outil que je maîtrise pas beaucoup j'en ai eu un mais au tout début et très peu ouais et j'ai pas vraiment vraiment accroché mais je crois que les derniers sont vraiment hyper puissants et niveau ergonomie ça a l'air quand même assez impressionnant ouais ils ont bien changé ces dernières années ouais mais après c'est vrai c'est vrai effectivement après faut adhérer faut adhérer au truc je pense qu'il faut il faut le tester et quand t'as été habitué au portable enfin un PC toute ta vie l'iPad effectivement ça change un peu mais justement moi ce que j'aime dans l'iPad c'est que t'aimes t'as une seule application en fait qui est affichée voire deux maintenant tu peux en afficher ouais mais en gros t'as pas 50 fenêtres qui vont s'afficher devant toi et donc forcément tu seras beaucoup plus concentré sur ta tâche et tu seras beaucoup plus productif ça je veux bien le croire moi sur mon Mac je suis sans arrêt en train de couper les notifications justement pour pas être dérangé pour pouvoir être à fond dans des tâches et c'est rigolo d'ailleurs tu vois parce que quand je vois quand on enregistre un podcast tu peux pas faire deux choses en même temps là c'est impossible t'es obligé d'être dans le flow surtout moi la manière dont je l'ai fait c'est souvent en one shot et ça dure presque parfois une heure donc t'es obligé d'être dedans et tu peux pas avoir tu peux pas répondre à ton téléphone en même temps ou tu peux pas regarder un message ou regarder Facebook ou quoi que ce soit et je me dis des fois c'est dommage que j'applique pas tu vois et donc quand je vais enregistrer le podcast je coupe toutes les notifications je mets mon téléphone en mode avion je coupe le wifi sur mon ordi il y a rien qui peut arriver en pop-up sur mon écran je me dis parfois pourquoi tu le fais pas quand t'as besoin de bosser une heure et demie bah vraiment de tout couper et parfois tu vois c'est difficile justement d'être minimaliste on va dire dans certains autres moments quoi avec les notifications avec son téléphone c'est ça le moment YouTube est vite arrivé en fait ça c'est sûr ouais non mais tu vois même moi j'ai ce problème là de temps en temps tu vois je suis en train de bosser et tout d'un coup je me demande comment je suis arrivé sur YouTube à regarder des vidéos quoi ouais et voilà on est pas on peut pas être parfait non on peut pas être parfait mais tu vois déjà d'en avoir conscience je pense que c'est un premier pas et je voulais aborder deux dernières petites choses avec toi c'est la slow life ce concept là est-ce que tu peux m'en parler un peu je l'ai découvert sur ta chaîne tu vois et bah en fait la slow life c'est pas ça veut pas dire vivre lentement et faire se lever à midi et puis rien faire de ses journées non c'est plus vivre à son rythme en fait ouais donc c'est connaître son propre rythme du coup essayer de faire en sorte de le suivre moi par exemple tu vois je fais énormément de choses j'ai pas mal de projets ouais mais je l'ai je l'ai fait à mon rythme en fait je vais pas me coucher à 3h du mat pour finir pour finir mes podcasts des trucs comme ça ouais et il y a pas mal de trucs en fait des petits tips que tu peux faire pour appliquer ça par exemple dans le milieu professionnel par exemple si t'as des réunions ouais tu vas pas en mettre deux à la suite tu vois tu vas faire en sorte d'avoir une petite pause entre chaque réunion et non la slow life en fait c'est tout simplement être en accord avec son rythme ça peut être assez compliqué quand t'es salarié parce que c'est pas toi qui choisis ton rythme en fait de travail complètement mais il y a quand même quelques petits trucs que tu peux faire et du coup lundi là qui arrive j'interroge une slow entrepreneuse ok prochain podcast de toute façon si le podcast sort lundi ce sera juste après juste après le tien alors celui-ci sortira le pas ce lundi qui arrive mais l'autre d'après d'accord donc lundi lundi dernier j'ai interrogé une slow entreprenaise qui en parlera qui en parlera beaucoup mieux que moi mais effectivement vivre une slow life c'est vraiment être en accord avec ça et c'est savoir dire non aussi c'est super important de savoir dire non par exemple quand tes potes te proposent une soirée que t'as pas spécialement envie d'y aller mais voilà t'as envie de faire plaisir à tes potes c'est pas forcément la solution de dire tout le temps oui quoi ouais complètement sinon tu fais des choses qui te plaisent pas et au final t'avances pas dans ce que t'aimerais avancer dans ta vie ouais donc c'est savoir dire non faire que les choses que t'estimes importantes pour toi ouais et du coup on en vient vachement au minimalisme c'est une sous-catégorie du minimalisme pour l'emploi du temps on va dire complètement moi je le vois tu vois c'est pour ça que ça m'a interrogé parce que même sans savoir que c'était ça je me rends compte que de mon côté je pratique un peu ça tu vois aujourd'hui par exemple par rapport à ma vie d'avant j'ai dégagé toutes les réunions parce que c'est tu te rends compte qu'en vrai ça sert quasiment à rien tu peux presque tout régler avec des mails et en tout cas tu peux couper le nombre de réunions par 3 ou 4 mais vraiment facilement la plupart des réunions c'est pour faire croire qu'on bosse ou pour faire semblant de travailler et encore il y a les réunions de préparation de réunion c'est magique c'est incroyable et en France on a vraiment la réunionnite aiguë les gens pensent qu'ils ont passé l'après-midi en réunion ils pensent qu'ils ont bossé sincèrement mais c'est pas ça travailler et surtout quand tu penses au coût d'une réunion parce que si t'as 5 personnes dans ta réunion ça coûte cher c'est incroyable incroyable moi j'ai vu des choses avant quand je travaillais dans les travaux publics des réunions on était 10 12 sur un chantier à servir pour rien du tout à rien faire pour des choses qu'on aurait pu régler par mail et souvent t'avais 3 quarts d'heure d'autre pour y aller 3 quarts d'heure d'autre pour revenir le temps que tout le monde dise sa phrase on avait passé une heure et demie sur place tout le monde avait perdu son après-midi tout le monde avait l'impression d'avoir travaillé et au final moi je me rends compte que je travaillais vraiment quand j'arrivais au bureau tu vois de 6h du matin jusqu'à 7h et le soir quand tout le monde était parti de 17h30 à 19h là je travaillais pour de vrai et le reste du temps tu fais des réunions qui servent à rien tu devais pas avoir une vie très slow à l'époque c'était pas vraiment slow non je crois qu'on peut pas dire ça et tu vois aujourd'hui déjà je me réveille sans réveil et je me réveille pourtant toujours à la même heure surtout que tu vois j'ai mes enfants une semaine sur deux qui se lèvent à 7h pour aller à l'école c'est moi qui les réveille je suis toujours réveillé avant le réveil mais je sens que tu vois je suis beaucoup plus à mon rythme je fais maintenant trois fois par semaine du sport le matin et pourtant j'ai une productivité qui est vraiment pas dégueu quoi mais c'est différent quand tu vis à ton rythme c'est beaucoup plus facile et c'est vrai que c'est quelque chose qui est plus facile quand tu es quand tu es à ton compte ou au moins quand tu es en télétravail si tu es salarié c'est plus simple c'est ça moi déjà le fait d'être en télétravail moi j'ai de la chance que mon employeur ait accepté mais ça permet vraiment de pouvoir justement vivre un peu à ton rythme et aussi au rythme de ma fille où je peux l'emmener à l'école le matin tu vois le midi elle va pas à la cantine et mange avec nous et à 16h30 tu vois on la reprend donc ça c'est c'est trop bien quoi c'est ton temps c'est le vrai luxe en fait c'est la chose qui est la plus rare que tu peux pas refabriquer tu vois elle aura 3 ans une seule année et si t'es pas là t'es pas là c'est ça non mais c'est vrai que le fait de m'enlever je dois avoir 3 quarts d'heure le matin 3 quarts d'heure le soir c'est 1h30 je peux les passer en famille c'est super important mais c'est sûr et chaque personne qui nous écoute comme je disais dans un des derniers podcasts que j'avais fait avec Alexandre Chimbeau n'importe qui peut avoir une présence en ligne pour faire un peu de e-commerce ou avoir une petite communauté ou partager sa passion tu vois je pense de la même façon n'importe qui peut aménager ses heures de travail d'une façon ou d'une autre alors parfois il faut avoir un peu plus d'imagination que d'autres mais tous les salariés du tertiaire ils peuvent quasiment avoir une journée de télétravail à la maison et surtout on a bien vu qu'énormément d'entreprises ont réussi à s'adapter à la situation sanitaire c'est ça qui est drôle ce qui paraissait totalement impossible il y a 6 mois aujourd'hui ça devient presque la norme et ça permet vraiment d'organiser son temps et de donner une vraie respiration dans la semaine puisque si à la maison on est beaucoup plus efficace pour faire son travail ça laisse aussi plus de temps peut-être pour développer un projet perso pour faire ce qui compte vraiment pour soi exactement et je voulais te poser une dernière question Luc c'est pas vraiment une question c'est que j'ai beaucoup aimé ton podcast avant d'aller dormir et je l'invite on en reparlera de tes liens à la fin de l'épisode mais j'invite tous les auditeurs à aller écouter s'ils aiment bien se faire peur avant d'aller dormir justement est-ce que tu peux me parler un peu de ce podcast de la genèse de comment c'est venu cette idée là parce que je l'ai vu nulle part ailleurs alors c'est venu je fais avant d'aller dormir avec un pote je suis pote avec lui depuis 10 ans donc on se connait depuis tout le temps et généralement avec des potes t'as souvent une phrase genre on devrait acheter un bar ou un truc comme ça et là non c'était on devrait faire un podcast génial et lui et moi en fait on a toujours aimé les films d'horreur ouais et donc on voulait faire un truc sur ce thème là mais on savait pas trop quoi faire est-ce qu'on faisait un podcast où on parlait de films de films d'horreur mais bon ça se fait déjà ça se fait déjà trop tu vois t'as deux heures de perdu t'as plein de trucs en fait et du coup on a commencé à réfléchir au concept de lire des histoires en fait parce qu'en fait t'as beaucoup de communautés sur reddit où des gens viennent raconter enfin écrire des histoires un peu comme si c'était des histoires vraies en fait ils font comme si ça s'était vraiment passé et ça fait un peu en mode témoignage tu vois ces histoires horrifiques en mode témoignage ça s'appelle la communauté No Sleep et du coup on adorait vraiment ce genre d'histoire et on s'est dit pourquoi pas les traduire et puis les lire en français donc effectivement il y a ce travail de traduction bon il faut aussi avoir les accords des auteurs bien sûr mais ouais donc c'est c'est parti de ce postulat là on avait envie de faire des trucs faire un truc sur internet en fait on savait pas trop quoi le podcast est vite arrivé et le thème horreur aussi donc il fallait juste trouver comment comment faire un podcast d'horreur donc c'était lire des histoires excellent c'est trop fort et ça fait combien de temps que vous l'avez démarré du coup et on l'a démarré en mars 2019 et tu vois au départ on a fait un épisode pilote où on avait zéro matos on a fait avec donc ça doit être l'un des épisodes que t'as écouté on l'a fait avec les tu sais les earpods les écouteurs de nos iphone ouais c'est génial ouais donc c'est ça aussi tu fais avec les moyens tu fais avec les moyens du bord tu sais à quoi ça me fait penser ça me fait penser à la chanson d'Aurel San je crois que c'est la dernière chanson de son dernier album où justement dedans il dit si tu as envie de faire des films t'as juste besoin d'un truc qui filme non mais exactement c'est exactement ça ouais donc on a commencé par faire ça on l'a sorti bon tu vois au départ il n'y avait pas grand monde qui écoutait mais nous par contre on kiffait le faire ouais c'est génial on a commencé un petit peu investir dans du matos et produire aussi un petit peu mieux les épisodes dans le sens où du coup mon pote lui s'est mis à à composer de la musique pour aller avec les histoires génial et c'est là que ça a commencé à prendre un petit peu tout son sens où t'as vraiment la musique qui colle avec l'histoire ouais et forcément c'est encore encore pire et qui est-ce qui écrit les histoires et bien c'est des alors il y a certaines histoires c'est certaines histoires originales qui sont nulles par ailleurs donc c'est soit moi soit mon pote ou alors des gens de la communauté top parce que du coup on a ouvert un discord et il y a plein de gens qui viennent nous raconter des histoires pour réagir sur les épisodes c'est excellent et sinon c'est des histoires qu'on récupère justement sur le reddit nos slips et on demande aux auteurs si on peut les traduire donc c'est nous-mêmes on les traduit si on peut les traduire et puis les raconter dans un podcast et du coup généralement vu que c'est des américains ils sont contents en fait d'être expatriés en France donc généralement ils acceptent ouais bien sûr ouais c'est top c'est vraiment c'est vraiment excellent et qu'est-ce que c'est tes plans d'avenir pour ce podcast est-ce que t'as une idée à long terme derrière pour l'instant ou euh bah déjà continue à kiffer en fait de le faire ouais ça c'est le principal ouais clairement en fait au départ on n'avait pas spécialement de plan c'était juste on kiffe le faire mais après il y a pas mal de gens qui nous demandaient parce que là on fait qu'un seul épisode par mois ouais pas mal de gens qui nous demandaient plus et du coup on s'est dit pourquoi pas mais dans ce cas là on va lancer un Patreon donc je sais pas si tu vois ce que c'est un Patreon c'est un petit financement participatif c'est ça ouais tout à fait ça marche beaucoup pour les podcasts ouais ça marche pas mal donc on demande un euro pour pour avoir les épisodes en avance et enfin par mois en fait ouais et deux euros par mois pour avoir accès à une histoire en plus en plus par mois voilà ah c'est super et on fait des trucs sympas genre par exemple le mois d'octobre vu qu'il y a Halloween c'est le mois de l'horreur et toutes les semaines pour les patrons il y aura il y aura des histoires en plus c'est excellent bah vraiment bravo à toi et puis bravo à ta bande de potes c'est vraiment vraiment génial non et puis ouais on adore le faire donc on s'arrêtera pas de sitôt je pense ça c'est cool bah écoute en tout cas je te remercie beaucoup pour cet épisode Luc j'étais très heureux de parler de minimalisme avec toi ah bah merci à toi moi c'est un c'est un sujet qui m'intéresse toujours donc y'a pas de soucis bon si nos auditeurs ils veulent te retrouver où est-ce qu'ils vont où est-ce qu'on les envoie j'ai envie de dire minimalis.fr ouais il doit y avoir tous les liens mais après je suis surtout actif sur instagram c'est underscore minimalis et puis encore underscore sinon ou sur avandaledormir.fr si le thème un peu horrifique du podcast vous plaît y'a tous les liens aussi sur ce site génial si vous voulez vous faire un peu peur avant d'aller dormir merci beaucoup à toi Luc bah merci salut salut allez ça y est je vous retrouve écoutez j'espère que le podcast vous aura plu moi en tout cas c'est un entretien que j'ai eu beaucoup de plaisir à mener avec Luc et Luc je te remercie encore voilà si vous voulez le retrouver il a donné tous ses liens et je vais vous les remettre aussi dans la description de l'épisode je crois que le podcast est suffisamment long je vais vous laisser écoutez je vous souhaite jusqu'à la semaine prochaine vraiment le meilleur je vous souhaite de sortir de chez vous pour rencontrer du monde parce que c'est vraiment hyper important je vous souhaite de pas encombrer trop votre vie avec des trucs qui ont aucune importance ou des trucs qui justement vous alourdissent dans votre quête du bonheur et de la liberté je vous souhaite du fond du coeur le meilleur et vous le savez je vous souhaite par dessus tout de vivre libre